La France veut changer sa politique envers l'Afrique et cela passe essentiellement par une nouvelle stratégie économique. Dans son discours du 27 février dernier, le président Emmanuel Macron est longuement revenu sur la stratégie mise en place pour reconquérir le continent africain. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour cette deuxième partie essentiellement consacrée à l'économie. Ambassadeur, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. On a entendu le président Emmanuel Macron parler de contribuer à la transformation de l'économie africaine. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, aujourd'hui l'Afrique, continent immense, aujourd'hui le monde entier investit en Afrique et c'est tant mieux. Quand les Chinois construisent une route ou un chemin de fer en Afrique, ça fait du bien à l'Afrique. Quand la Turquie construit quelque chose, ça fait du bien à l'Afrique. Quand les pays européens investissent en Afrique, quand le Japon, quand la Corée du Sud, quand les États-Unis, quand la Grande-Bretagne, j'ai vu depuis quelques semaines plusieurs délégations commerciales britanniques ici, à chaque fois je me dis mais c'est tant mieux. Cela prouve, cela montre que l'Afrique rassure, que c'est à l'endroit où on peut investir, où on peut développer les choses. Donc, ce qui est bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bon pour l'Europe est bon. Ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour l'Europe. Donc, si d'autres investissent en Afrique, c'est tant mieux pour l'Afrique et donc c'est tant mieux pour l'Europe. Et donc, il n'y a pas d'histoire de reconquérir. Ça donne l'impression qu'on avait quelque chose avant et qu'on veut le reconquérir. Non, on a changé d'époque. Cette époque est terminée. Il fut une époque où la France avait peut-être la moitié du marché ivoirien. Absolument. Aujourd'hui, la France a 10%. Ce n'est pas des marchés obtenus selon les règles de l'art. Oui, aujourd'hui, c'est 10%. Donc, on pourrait se dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas du tout. Parce qu'avant, le marché ivoirien, c'était ça. Aujourd'hui, le marché ivoirien, c'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire a grandi, s'est développé. Moi, quand je parle aux sociétés françaises ici, elles me disent qu'il se passe beaucoup de choses dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il ne s'agit pas de conquérir ou de reconquérir. Vous voyez, le choix des mots, parfois, peut surprendre. La France n'est-elle pas menacée, par exemple, par la PC de la Chine, même si vous tentez de faire croire que la France s'adapte et accepte la situation ? Est-ce que vous n'êtes pas menacée, justement, par la Chine qui est en train de progresser sur le continent ? La Chine progresse sur le continent et c'est tant mieux. Simplement, je pense que ce n'est pas à nous. Mais vous perdez les marchés. Oui, mais comme le marché grandit, une fois de plus, il y en a pour tout le monde. Vous avez forcément votre part. Maintenant, je pense que, et ce n'est pas à nous de le dire, mais c'est aux pays africains eux-mêmes d'être vigilants sur la qualité, sur la durabilité, sur l'utilisation du personnel local. Quand la France construit le stade de Yamoussoukro, 99% des travailleurs, des ingénieurs sont africains, sont ivoiriens, sont burkinabés, sont guinéens. Donc, il y a aussi un transfert de compétences qui fait qu'aujourd'hui, le stade de Yamoussoukro est terminé depuis longtemps, alors que d'autres stades construits par d'autres ne sont pas terminés. Et pourquoi ? Parce que c'était des effectifs venus d'ailleurs, et quand il y a eu le Covid, tout le monde est parti. Donc, ensuite, il y a la question du prix, la question de la qualité des infrastructures durables. Donc, il n'y a pas de problème de fonds que la Chine investit. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit que la Chine, dans le monde d'aujourd'hui, est embarrassée par la destruction de l'ordre mondial telle qu'elle est poussée par la Russie en Ukraine, parce que la croissance mondiale se réduit. Regardez aujourd'hui les chiffres de la Chine. La croissance de la Chine est beaucoup plus faible aujourd'hui que la croissance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette guerre qui arrête, qui paralyse l'économie mondiale. La Chine peut être un facteur constructif en Afrique, si un certain nombre de règles sont respectées, qu'elles ne détruisent pas les forêts juste pour les détruire, mais qu'on renouvelle les forêts, etc. Donc, au contraire, ça peut être quelque chose de très positif. D'ailleurs, je vois bien que la Côte d'Ivoire est à la raison, a de bonnes relations avec la Chine. Elle vient d'ailleurs de célébrer 40 années de relations diplomatiques. Simplement, il faut bien regarder les règles du jeu. Mais quand la Chine construit quelque chose, la Côte d'Ivoire doit s'en féliciter. Et nous, nous devons nous en féliciter, parce que cela contribue au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai fait quelques annotations dans le discours du président Emmanuel Macron, avant sa tournée africaine. Il a parlé de projets tangibles, bien sûr, nous sommes toujours dans l'économie, de formation professionnelle. Vous en avez parlé, d'entrepreneuriat, culture, le numérique. Ce sont, entre autres, les secteurs dans lesquels la France souhaite s'investir sur le continent. Comment cela pourrait se faire dans la pratique, puisque vous êtes avec nous ? Alors, moi, je vais vous parler de ce que je connais, qui est la Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons cinq priorités énoncées par le président Macron. Un, l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Donc, ça tombe bien, parce que c'est aussi la priorité de la Côte d'Ivoire. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous avons cherché à encourager le plus possible d'entreprises françaises à venir en Côte d'Ivoire pour investir dans la transformation de l'anacarde, dans la transformation du cacao, dans la transformation du café, de tout. Vous regardez une entreprise française, Cémois. Cémois a des relations avec les planteurs, leur donne des plants de haute qualité, produisent du cacao, ça va à l'usine, qui recrute plusieurs centaines de travailleurs, et à l'arrivée, sortent des plaquettes de chocolat. Donc, c'est une valeur ajoutée beaucoup plus forte que simplement les sacs de cacao bruts qui sont envoyés à l'étranger. Aujourd'hui, le premier producteur mondial de pâtes de cacao, c'est les Pays-Bas. Oui. Le premier pays producteur de pâtes de cacao devrait être la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est le premier secteur. Deuxième secteur, industrie créative, culturelle et créative. Il y a ici un terreau de gens doués, de talents, dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma. Il faut le développer, d'abord pour que ce talent s'exprime, mais aussi parce que ça crée des emplois. Il y a quelques semaines, nous avons eu ici la visite, ou la Côte d'Ivoire a eu la visite, Adrahman Sisako, le réalisateur mauritanien, qui a tourné un film ici et à Taïwan. Et il venait de Taïwan et il me dit, la compétence technique des agents sur les plateaux de tournage du film en Côte d'Ivoire est le même niveau qu'à Taïwan. Et je vois bien ici, d'ailleurs beaucoup autour de Canal+, qui a été développée une industrie du feuilleton, une industrie de la télévision et où les séries télévisées ivoiriennes ont beaucoup de succès dans l'ensemble de la région. Et ça, ça crée des emplois. Même chose pour la musique, même chose pour la peinture. Il est question là maintenant de créer des grands événements de peinture ici, de sculpture. Vous voyez, parce que ça crée aussi des emplois pour la jeunesse créative. Et ce n'est pas uniquement la musique, c'est l'ensemble des formes artistiques. Et regardez, vous êtes en train de développer un grand centre qui sera bientôt terminé de conférences. Des expositions, oui. Qui vous permettra d'accueillir des grands événements dans le domaine musical, par exemple, mais aussi des grandes conférences internationales. Et ça, vous l'avez organisé déjà dans le passé, au cours de la dernière année, où il y avait des milliers de gens qui viennent pour des conférences. Une fois, c'était sur l'Union Postale Universelle. L'autre fois, c'était la COP. Oui. La Côte d'Ivoire est en train de devenir une puissance dans ce domaine-là. Vous voyez, du tourisme de conférences. Troisième secteur, le sport. Le sport, c'est d'abord des valeurs, travailler ensemble, courir ensemble, jouer ensemble. Là aussi, la Côte d'Ivoire a un potentiel. Un potentiel dans le domaine du football, un potentiel dans le domaine de l'athlétisme. Hier, j'ai rencontré Marie-Jo Talou, par exemple, dans le domaine du taekwondo. Et là aussi, le sport, ça crée aussi des emplois. Et je vois que la Côte d'Ivoire est en train de développer cette approche. J'étais avant-hier à Touba avec le ministre du Budget, qui est de Touba, et avec le ministre des Sports, mon ami Paulin, pour mettre la première pierre de l'agora de Touba, sur le même modèle que l'agora de Kumasi. Et dans deux semaines, nous allons inaugurer, avec la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, l'agora d'Abobo, l'agora de Youpougon. Des lieux de rencontres où on fait du sport, où les associations, où les jeunes se retrouvent. Et ce n'est pas uniquement jouer au foot, au basket, ou à d'autres sports. Mais c'est aussi des associations lecture pour tous, dictée pour tous, ramassage des ordures pour tous, qu'on apprenne le concept de ramasser, etc. Et tout ça, c'est important pour la France. Tout ça, c'est important pour la Côte d'Ivoire. C'est important parce que ça crée des emplois. Et puis, ça crée un lien social entre les gens. Parce que pendant que les jeunes jouent au foot, sont heureux de s'exprimer physiquement, pendant ce temps-là, ils ne font pas autre chose. Vous voyez ? Mon fil conducteur, ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, ce qui est bon pour l'Afrique, est bon pour l'Europe. Est bon pour l'Europe. Et donc, est bon pour la France. Ce n'est pas la France qui veut, c'est parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire et parce que c'est l'intérêt. Et ça aussi, le sport, c'est une priorité de la Côte d'Ivoire. Et c'est notre priorité parce que c'est la priorité de la Côte d'Ivoire. D'accord. Autre secteur... Le quatrième secteur. Le quatrième secteur, c'est la formation professionnelle. Donner une capacité technique, non seulement pour que les gens aient cette capacité, mais une fois qu'ils ont cette capacité, les gens créent eux-mêmes leur entreprise. Oui. Une boulangerie, un atelier de réparation, de climatisation, un garage. Et si ça marche bien, cette personne qui est seule peut ensuite embaucher deux, trois, quatre... Elle devient entrepreneur. Elle devient entrepreneur. C'est cette philosophie-là. Mais pour ça, il faut avoir une compétence. Et je vois que c'est aujourd'hui une très grande priorité du gouvernement ivoirien. La formation professionnelle, mais aussi une très belle initiative. Le service civique, qui est un endroit où pendant neuf mois, non seulement on vit ensemble et on respecte des règles, où on commence la journée par le lever du drapeau, mais on apprend une compétence technique. Oui. Et ensuite, on vous lâche dans la nature et vous êtes capables de construire des maisons. Vous êtes capables de réparer une voiture et vous donner. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. Oui. Et tout ça, c'est des initiatives qui sont développées ici, que nous soutenons. Et dernier secteur... Dernier secteur. Dernier secteur, c'est start-up. Et c'est toutes ces nouvelles industries, cette nouvelle économie. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et créer une entreprise, il faut que vous alliez à la banque, la banque ne vous fait pas confiance, ne vous prête pas d'argent. Oui, bien sûr, les TNL, les problèmes de financement. Ou la banque vous dit, ok, 10% sur 6 mois, et là, si ça ne marche pas, au bout de 6 mois, vous êtes foutus. Oui. Et l'idée, c'est avoir la possibilité d'emprunter un très bas taux d'intérêt sur une longue période. Et là, je cite un peu au hasard, emprunter à 4% sur 4 ans. Oui. Et là, qu'est-ce que nous, nous faisons, puisque vous parlez de choses concrètes ? Parce que ça, c'est à la Côte d'Ivoire de le faire. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui avec l'AFD et avec Proparco, qui est la structure qui, à l'intérieur de l'AFD, s'occupe de ce genre de choses, c'est que nous garantissons les banques locales, les banques de développement locales. Nous signons des accords avec ces banques. Je pense que le partenariat a déjà été signé. Plusieurs fois. C'était à la maison de France. Oui, mais on va en faire de plus en plus. Ce qui permet ensuite à ces structures ivoiriennes, sans prendre de risque, de prêter à un entrepreneur qui ensuite va pouvoir s'envoler. Mais moi, ce que je dis sur ça, c'est que c'est bien, mais il faut faire beaucoup plus. Et il ne faut pas le faire en tant que Français. Il faut le faire en tant qu'Européen. Au lieu d'avoir la capacité de garantir 100, nous devrions avoir la capacité de garantir 1000. Parce qu'une fois de plus, il ne s'agit pas de la France. Il s'agit de l'Europe. Et la réussite de ce genre d'initiative, plus il y aura d'entrepreneurs, plus il y aura d'entrepreneuses, plus il y aura de start-up. En Côte d'Ivoire et ailleurs, et on voit comment ça se développe. On voit comment ça se développe aujourd'hui. Les jeunes ici ne regardent pas le passé. Ils ne sont pas là dans ces discours vains qui n'apportent pas grand-chose. Les gens, et d'ailleurs plus particulièrement en Côte d'Ivoire, leur souci c'est comment est-ce que je vais vivre ? Comment est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille, nourrir mes parents, nourrir ma femme et mes enfants ? Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les hommes, c'est les femmes qui disent, moi je veux participer. Et dans le couple, les deux travaillent. Et c'est ça, regarder de l'avant. Vous voyez, ça c'est les cinq priorités. Les cinq priorités que vous venez de dénumérer. Et alors, quand on dit priorité, c'est-à-dire, nous avons mis beaucoup de moyens, mais nous allons en mettre encore plus. Encore plus. Lors de la dernière réunion du groupe consultatif de la Banque mondiale, nous avons annoncé… Qui s'est tenu à Abidjan, ici à l'Hôtel Ivoire. Il y a quelques mois, nous avons annoncé 4,9 milliards d'euros pour les cinq années à venir. La moitié, l'AFD, la moitié, le Trésor. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et je dis pas suffisant en termes de montant, mais en termes qualitatifs. Il faut vraiment que ça rentre dans les priorités ivoiriennes. Transformation des produits agricoles. Ce n'est pas normal aujourd'hui que, alors que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou, enfin d'Anacard, que les noix de cajou partent ailleurs et reviennent ensuite, ici, beaucoup plus chères. Il n'y a pas d'usine de transformation. Tout ça doit être développé ici. J'ai vu encore hier dans la presse, dans la ville de Bundiali, de la ministre de l'Éducation, la première pierre d'une usine de transformation de l'Anacard. Et c'est ça la solution. Et nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, quand je dis nous, c'est l'Europe, c'est de soutenir ce genre d'initiative pour qu'il y ait de plus en plus d'emplois. C'est le ministre, le Premier ministre qui ne cesse de le dire. 400 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Il faut qu'ils puissent trouver. Alors, ils ne vont pas tous être chefs d'entreprise, mais il faut qu'on leur trouve du travail. Donc, ils pourront en créer par eux-mêmes, mais ils pourront s'il y a des possibilités. Et ce n'est pas le secteur public qui va être capable de fournir ces 400 000 ans. Et donc, ces priorités ivoiriennes sont nos priorités. Et c'est ça, dans le domaine économique, nos priorités en Afrique. Là, par exemple, pendant le voyage du président Macron à Kinshasa, il a passé un long moment avec Fali Poupa. Et il fallait voir les scènes, lorsqu'il sort de la voiture avec Fali Poupa, le délit de Fali Poupa. Et je parle de Fali Poupa parce que je sais qu'il est très populaire ici, en Côte d'Ivoire. Et Fali Poupa, lui, il ne pense pas uniquement à la musique pour la musique, mais la musique comme vecteur social, comme création d'emplois, etc. Et le président Macron a accompagné, accompagne ce mouvement, rencontre des gens comme ça, parce qu'ils se rendent compte, d'abord, que c'est des jeunes qui encouragent les jeunes à devenir des citoyens à part entière. Donc, voilà un peu cette philosophie que le président Macron essaie de développer. Et une fois de plus, les priorités que j'ai mentionnées, sont clairement les priorités en Côte d'Ivoire. Et moi, je me sens très à l'aise en Côte d'Ivoire parce que je rencontre des ministres qui me parlent de leurs priorités et je leur dis, mais c'est aussi les priorités de la France, donc ça tombe bien. Et ce n'est pas nous qui disent décidons, ce n'est pas nous qui imposons. On n'est pas dans ce cas de figure. On n'est plus dans ce cas de figure. C'est les ministres qui disent, on a envie de... Il faut qu'on fasse ça. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner ? Accompagner, ce n'est pas le mot aider. On n'utilise plus le mot aider qui est un mot... Déjà, mais c'est accompagner. Accompagner, partenariat, c'est ça les mots justes aujourd'hui. Il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi cette phrase sortie par Emmanuel Macron qui dit, et je cite, « Je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. » C'est ce qu'il a dit. Parce que nous sommes désormais dans un monde concurrentiel. Et ça dit que les contrats avant n'étaient pas obtenus légalement. Ah non, je crois que ce n'est pas ça. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Et comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, c'est tant mieux pour l'Afrique. La concurrence fait baisser les prix. La concurrence fait que chacun doit avoir des exigences plus fortes en termes de disponibilité, de qualité et de financement. Parce qu'aujourd'hui, il faut venir avec le financement. Donc c'est ça, c'est ça le point important. S'il y avait un élément, puisque nous sommes à la fin de cette émission, un élément fondamental que vous avez oublié de partager avec les téléspectateurs de cette info sur cette nouvelle politique de la France en Afrique. Je crois que les mots ont été choisis, mentionnés par le président Macron. C'est « humilité ». C'est l'Afrique qui décide de la direction. Et nous, nous accompagnons. Et quand je dis « nous », c'est l'Europe, les États-Unis. C'est ceux qui veulent la construction du monde, pas la déconstruction du monde. Aujourd'hui, il y a des acteurs dans le monde qui cherchent la déstructuration du monde, qui n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Peut-être ajouter qu'on a beaucoup de chance dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays stable, en croissance, dans un environnement difficile. Et ce n'est pas uniquement les trois pays où a eu le coup d'État, mais même le Ghana, qui a de grosses difficultés économiques. Et d'ailleurs, les grosses difficultés économiques du Ghana font mieux ressortir, il faut le dire, les succès de politique économique de la Côte d'Ivoire. Et je dis ça à un moment où il y a, en ce moment à Abidjan, une délégation du FMI. Et aussi, j'ai cru lire le nouveau président de la Banque mondiale qui consacre sa première visite à la Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est pas totalement par hasard. Parce qu'il voit bien que là, on a affaire à un pays qui marche. Et là, ce n'est pas des mots. Vous regardez les chiffres. Pendant le Covid, la Côte d'Ivoire a été un des six pays du monde à avoir une croissance positive. Six pays ont une croissance positive, 184 pays ont une croissance négative. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est déjà à pratiquement 7%. Donc, ce qui laisse entendre que dans les années à venir, ça va aller de mieux en mieux. En plus, vous avez fait des découvertes majeures de pétrole et de gaz. Donc, tout ça va contribuer à faire que les choses vont aller de mieux en mieux. Il faut toujours voir les choses de manière relative par rapport aux autres. Quand on se regarde, on dit qu'on a des difficultés. Évidemment, tout le monde a des difficultés. Mais la Côte d'Ivoire tire vraiment bien son épingle du jeu. La France est honorée d'accompagner ce mouvement. Mais elle n'est pas la seule avec ses partenaires de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, etc. Merci à ce silence sur cette note d'espoir. La France est honorée d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Nous allons mettre un thème à cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne suite de programme, suivez cette info.